Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de vos histoires sur Yu-Gi-Oh ! Alors, aujourd'hui on va voir une petite histoire qui est un petit peu triste, il faut le dire, c'est pas un truc qui est très joyeux, et deux histoires un peu rigolotes, enfin rigolotes de notre point de vue, mais pas par la personne qui les a vécues. Pour ceux qui ne connaissent pas le principe, vous m'envoyez un petit peu vos anecdotes et histoires sur Yu-Gi-Oh ! Que ce soit sur Instagram, Twitter, Facebook, les liens sont en description, et moi j'en parle un petit peu autour des vidéos et on nous débat dans les commentaires, voilà. Et c'est parti pour ce troisième épisode, let's go ! Et on commence avec l'histoire qui est pas très joyeuse, celle de Lilian de la Team Koala, si vous ne connaissez pas, c'est une personne qui est très active sur Instagram, son lien est dans la description, voilà, c'est un petit pote, j'en profite pour faire la petite pub, voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour. Pour le coup, c'est pas une anecdote qu'il soit rigolote ou triste, c'est surtout un monstre qui a été présent pour lui dans deux événements majeurs de sa vie. Il n'est pas n'importe quel monstre, c'est tandis qu'il s'agit de Stardust Dragon. Pour une fois, vous aurez deux petites histoires en une. Et pour commencer, comme beaucoup d'entre nous, Lilian, à une époque de sa vie, a décidé d'arrêter Yu-Gi-Oh ! Et il a arrêté à l'époque où 5D est sorti. Et voilà, il est un petit peu dégoûté de la tournure d'en prenez le jeu avec l'arrivée des Synchros, il y a beaucoup de gens qui ont aussi arrêté avec l'arrivée des Pendules, d'autres des Links, voilà, on est tous un peu passé par là. Et donc, c'est aux alentours de 2010 qu'il décide du coup d'arrêter totalement Yu-Gi-Oh ! Et de vendre pratiquement, et de se débarrasser aussi de la totalité de ses cartes. Et la seule qu'il n'a pas vendue, du coup, c'est Stardust Dragon, parce qu'il l'a trouvée magnifique. À ses yeux, c'était une carte sublime, donc il a décidé de ne pas la vendre. Et il renie du sort en 2018, alors qu'il cherchait dans des vieilles boîtes, et bien il la retrouve, il retrouve cette carte qu'il n'a décidé de ne pas vendre, alors qu'elle date. Du coup, c'est cool, ça fait un petit souvenir un petit peu qui lui reste. Et c'est grâce à cette carte, entre guillemets, en reflouillant, et en se décidant de regarder 5D jusqu'à la fin, parce que 5D c'est génial, malgré ce qu'on peut en dire, que la flamme pour Yu-Gi-Oh ! est revenue et re-bienvenue dans la famille. La deuxième version du Stardust Dragon qui est importante à ses yeux, c'est celle de la Starlight, sortie en 2021 dans Dama. À ce moment-là, c'était pas une période très glorieuse et très joyeuse pour lui, puisqu'il venait de se faire brûler au visage, à l'acide, ainsi que sur son corps, donc il était dans un piteux état, il était hospitalisé. Traumatisé et un peu dépressif à cause de l'état que cela peut donner, c'est pas quelque chose qui est facile à vivre. Bah, il sortait pas beaucoup, les seules sorties qu'il avait, c'était pour aller dans des tournois Yu-Gi-Oh ! Et notamment pour se changer les idées, parce qu'il aimait cette licence, et on le comprend. Du coup, vous comprenez que c'était une période qui était pas du tout facile pour lui, et à ce moment-là, il y a Dawn of Majesty qui est sorti. Et de base, il s'est acheté une petite display, quelques boosters, voilà. Il voulait vraiment juste avoir un petit peu de support pour le jeu synchronique, pour se faire plaisir. Sauf qu'il s'est passé un truc qui s'attendait vraiment pas, au cinquième booster, le Stardust en Starlight. Il en revenait tellement pas qu'il a failli pleurer, telle une merveille qui est apparue dans ses mains, telle une apparition divine pour le sauver. Il tient à vous rassurant en vous disant qu'aujourd'hui, bien sûr, il va beaucoup mieux. Mais je trouve ça quand même, d'une certaine façon, assez joli, que la seule carte dont il n'a pas voulu se débarrasser, finalement, après tant de traumatismes et de difficultés de la vie, c'est cette même carte avec une rareté supérieure qui lui arrive dans les mains pour lui montrer que le chemin va à Yu-Gi-Oh ! Voilà, Yu-Gi-Oh ! C'est la vie ! Et tout est dit. En tout cas, merci Lilian pour ce témoignage qui est très touchant. Et on aime tous le Stardust Dragon. Pour la prochaine histoire, il s'agit d'une fille, il s'agit de Margot, qui a préféré rester anonyme parce qu'elle n'est pas très active sur les réseaux. Donc voilà, c'est un réseau un peu personnel, mais juste en IMP. Et Margot, en fait, joue à Yu-Gi-Oh ! Principalement avec ses grands frères. On va dire que c'est ses grands frères que l'on peut initier. Vous connaissez la petite dernière de la famille avec deux grands frères qui jouent à fond à Yu-Gi-Oh ! Elle avait envie d'apprendre et du coup, ils ont été assez sympas. Ils lui ont appris à jouer, mais ils jouaient surtout entre eux, en mode « Non, non, les filles, ça joue à la poupée, ça joue pas Yu-Gi-Oh ! » Du coup, elle était un peu triste et sa mère le voyait. Et un jour, où ses deux grands frères étaient partis à un anniversaire, sa mère, bah, propose de jouer avec elle. Bon, sa mère, elle ne comprenait pas grand-chose, se faisait éclater. Regardait principalement plus belle la vie en même temps qu'elle jouait avec les cartes. Mais voilà, Margot était contente, elle pouvait jouer. Et au moins, elle s'amusait avec sa mère, d'une certaine façon, tout était bien. Qui finissait bien ? Du coup, elle avait bien pris les cartes de ses grands frères, hein. Du coup, elle les a bien remises à leur place. Elle a bien tout rangé, nickel. Les grands frères ne s'en sont jamais aperçus. Le week-end d'après, les grands frères sont à nouveau pas là. Ils décident de partir à la piscine avec des amis, etc. Margot, c'est vraiment plus pour quelle raison ils étaient plus là. Mais bref, c'était un week-end où ils n'étaient pas là. Et manque de bol pour Margot, elle était un petit peu toute seule à la maison, puisque, bah, la mère était occupée dans le jardin, donc Margot ne pouvait pas jouer. Et elle a eu la bonne idée de jouer avec le chien. Ouais, vous savez, on aime bien, des fois, jouer avec nos animaux. On se dit que ça pourrait être une bonne partie. Bon, bref. Pourquoi pas ? Après tout, les chiens ont bien appris à jouer aux échecs ou à d'autres jeux, donc... Donc, Margot sort toutes les cartes de ses grands frères, étale tout sur le sol et commence à jouer avec le chien. Ah, c'est rigolo. Elle prend la patoune du chien pour jouer avec les cartes, voilà. Puis, elle entend son nom créé dans le jardin. Sa mère l'appelle pour lui montrer un petit peu les fleurs qui ont poussé, les fruits, les légumes. Margot aimait bien aussi jouer dehors. Du coup, elle court direction sa mère pour, bah, pour la rejoindre. Du coup, elle court rejoindre sa mère en oubliant les cartes et le chien. Ce n'est que une heure après que Margot ait fini de jouer dans le jardin, en ayant oublié qu'elle avait laissé les cartes de ses frères sur le sol avec le chien, qu'elle revint et vit apparaître des confettis. Oui, parce que le chien s'est régalé des cartes. Alors, bon, je sais bien qu'il y a des cartes qui pensent un petit peu à des aliments. Mais quand même, le toutou, il est un peu exagéré. Là, les cartes ont été complètement déchiquetées. C'était le mot de Margot. Et elle s'est mise à pleurer. Bon, alors, elle s'est bien fait engueuler par sa mère. Elle s'est bien fait engueuler par ses grands frères. Et malheureusement pour elle, bah, c'était des decks de première génération. Donc, plus trouvable, malheureusement pour elle. Du coup, pour une fois, il y a une justice. Margot l'avoue, elle dit, c'est sa faute. D'elle-même, elle a proposé, du coup, de rembourser ses grands frères. Alors, elle a donné à chacun 10 euros pour qu'ils aillent acheter à Jouy Club ou à Toys R Us le dernier deck qui était sorti. Et ils ont pu, chacun, acheter des decks de structure. Alors, Margot, ça, ne sait plus du tout ce que c'était. Alors, ça doit être des trucs GX ou autre. Et elle n'a plus du tout touché à Yu-Gi-Oh ! Jusqu'à il y a un an où elle a repris. Voilà. Donc, elle joue un petit peu comme ça avec le Speed Duel. Elle a repris grâce au Speed Duel parce que son petit ami y joue. Et donc, du coup, ils jouent tous les deux en Speed Duel. Ils s'amusent très bien. C'est très bien comme ça. Mais, Margot, n'achète pas de chien. Ne prends pas de chien si tu as des cartes. Ou, en tout cas, ne les laisse pas traîner par terre. Et on passe au dernier cas. Et c'est le cas de Vincent. Vincent, c'est une histoire spéciale. Ouais, ouais, c'est spécial parce que c'est tout récent. C'est-à-dire que là, actuellement, il y a la championnade de France qui arrive très bientôt. Et il y a eu des petits tournois style WCQ et autres. Et Vincent a participé à WCQ. Donc, c'est quelque chose qui est très récent. Retenez bien ça. Vincent, c'est pas un gros, gros joueur Yu-Gi-Oh ! C'est-à-dire qu'en fait, il aime jouer, mais il joue Rogue. Il joue des petits decks. Son dernier deck, c'était Protecteur du Tombeau. Donc, c'est vous dire que c'est pas un deck qui date de la veille. Il commence à faire show. Et donc, Vincent joue Protecteur du Tombeau. Et Protecteur du Tombeau, c'est pas un deck qui est si récent que ça. Donc, vous comprenez que, voilà. Mais il arrive à faire quelques petits scores honorables parce que ça surprend. Il y a beaucoup de gens qui ont oublié comment certains decks fonctionnent. Et il arrive plus ou moins à s'en sortir. Donc, voilà, Vincent est un joueur, on va dire, comme il se dit lui-même. C'est pas moi qui le dis, mais un joueur cool qui ne se prend pas la tête et qui s'amuse. Sauf qu'un jour, en WCQ, l'amusement, il n'est pas toujours là. Il tombe face à une personne très sérieuse, qui est le fixe en tout le duel, qui n'a même pas dit bonjour. Vincent s'est assis, il a dit bonjour monsieur, enchanté, etc. Le mec n'a pas répondu. C'est-à-dire, il s'est devenu, vous entendez, les mouches volées autour, quoi. Il met l'enjeu de deck de son adversaire, il coupe le deck de son adversaire, il repose, et là, son adversaire lève la main. Alors, dans Yu-Gi-Oh! en tournoi, quand on lève la main, généralement, c'est pour appeler un judge. Du coup, il y a un juge qui arrive et qui demande, bah, qu'est-ce qui se passe ? Son adversaire se met enfin à parler et dit, mon adversaire ne m'a pas salué et ne m'a pas tendu la main. Alors, rappelez-vous, je vous ai dit que c'était récent, l'histoire. Alors, pourquoi on ne sert plus la main, c'est, vous savez, il y a le virus, voilà, le truc, pardon, excusez-moi, YouTube, voilà. Ce qui fait qu'on ne peut plus serrer la main de l'adversaire. Sauf qu'en fait, l'adversaire actuel de Vincent, c'est une personne qui venait de reprendre Yu-Gi-Oh! après 5-6 ans d'arrêt, et qui faisait beaucoup de tournoi à l'époque, visiblement, de ce qu'il avait dit après à Vincent. On va y revenir parce qu'ils ont discuté à la fin, tout ça, ça s'est calmé, mais ça va monter, ça va monter. Du coup, le juge lui explique bien que, bah, voilà, question sanitaire, etc. Bon, son adversaire ne dit rien, il fait un signe de tête pour dire qu'il a compris, voilà. Et le duel peut commencer. Du coup, Vincent tire ses cartes, il commence à réfléchir à une stratégie de pouvoir mettre en place en fonction de la main qu'il avait, mais il commence à suivre à grosses gouttes parce que son adversaire ne fait que le fixer, et tire ses cartes les unes derrière les autres. Ah, c'est long, hein, quand c'est comme ça, hein. Et là, c'est trois chiffres différentes, mais voilà, vous m'avez compris. Du coup, là, Vincent, il se dit, mais je suis tombé face à un psychopathe, c'est quoi ce mec, etc. Qu'est-ce qui se passe, et compagnie, bon, genre, bizarre, pourquoi pas, mais là, c'est vraiment spécial. Il le regarde, mais comme s'il avait envie de le tuer, en fait. Il le fixe dans les yeux, il le regarde avec insistance, et ça fait flipper Vincent. Vincent commence parce que c'est lui qui avait gagné le lancé de dés, donc il met en place sa stratégie, etc. Et c'est le tour de son adversaire, et à nouveau, son adversaire continue de le fixer. Il prend une carte, et à nouveau, il le met dans sa main. Il continue de fixer Vincent. Bon, Vincent, au bout d'un moment, gentil et souriant, il le regarde, il fait, bon, il y a un souci, pourquoi tu me rends aussi sérieusement ? Et le mec fait juste non avec la tête. Il ne parle toujours pas. Bon, Vincent se dit, le mec doit être possédé quelque chose, je ne sais pas, et il ne fait que poser des cartes. Vincent se dit, bon, il doit joindre avec Shadow, c'est pour ça, ça doit être des effets flip et compagnie. Voilà, faire attention, on va lui péter un petit peu tout ça. En plus, c'est bien, parce que Vincent joue en protecteur du tombeau, ça le protège pas mal contre les effets dans le cimetière, donc c'est nickel. Parce que Shadow joue beaucoup avec des effets dans le cimetière aussi, des effets flip. C'est au tour du coup de Vincent, il pioche sa carte, il la regarde, puis il esquisse un petit sourire, il a la carte terrain qu'il lui fallait. Son adversaire lève la main. Vincent en a marre, deuxième fois qu'il appelle le Judge. Heureusement, la première fois, le Judge a été assez clément, mais il ne faut pas abuser, qu'on ne s'est pas appelé tout le temps les Judge, au bout d'un moment, on peut prendre un warning pour ça. Les mecs, ce n'est pas non plus toutes les 30 secondes, voilà, bref. Lisez les règles, lisez les règles. Le Judge arrive, et l'adversaire de Vincent abandonne. Vincent est un peu surpris, il dit « t'abandonnes, etc. » Oui, oui, alors le Judge note bien comme quoi, voilà, la victoire revient à Vincent, tant mieux. Vincent est content, il a gagné, mais son adversaire se lève, et s'en va. Il sort dehors fumer une clope, voilà. Vincent s'est dit « bon bah je vais le suivre », il sort dehors, il va le voir, il fait « excuse-moi, pourquoi tu m'as regardé dans les yeux, etc. ? Pourquoi tu m'as autant dévisagé, qu'est-ce qui s'est passé pour être si froid, et pourquoi t'as abandonné comme ça ? » Et c'est là que se trouve un petit peu l'ironie du sort. Il se trouve qu'en fait, cette personne, c'était un ami à Vincent, mais un ami de longue date. Et le mec lui explique qu'ils étaient dans la même classe en maternelle, et qu'il avait super mal pris que depuis le départ, dès le début du tournant, il est passé devant Vincent, il a fait un signe de tête en mode « ah, salut ! » Ce qu'il ne l'avait pas oublié, et Vincent, lui, il ne se rappelait plus du tout qui c'était. Et le mec l'avait super mal pris, et du coup, il avait regardé méchement pendant tout le duel. Et Vincent, du coup, il rigole, il lui explique « bah excuse-moi, je ne peux pas me rappeler des gens qui étaient dans ma classe en maternelle, enfin voilà, c'est normal. » Et le mec regarde Vincent, à nouveau, cette fois-ci, il sourit maintenant, voilà. Et du coup, il a dit « je sais que tu joues un deck contre lequel je n'aurais rien pu faire, donc je préfère abandonner. » Ah, pourquoi pas, après, c'est son choix. Mais en tout cas, c'est assez rigolo quand même de retomber sur ce genre de situation. Alors, si ça vous arrive, n'hésitez pas, envoyez-moi des messages, c'est assez drôle de vous lire des fois, il y a des trucs, il faut le dire. Bon, bah merci à vous d'avoir suivi du coup ce troisième épisode de vos histoires sur Yu-Gi-Oh ! On se retrouve du coup la semaine prochaine ou la semaine d'après, ça dépend, des fois je prends une semaine, des fois une semaine et demie, le temps de faire un épisode, parce que j'ai d'autres choses ici à côté, entre les lives et compagnie. Et donc, on se retrouve bientôt pour l'épisode 4. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, et à bientôt. Sous-titrage ST' 501